Ça travaille maintenant de ce diable au sens. Bonsoir, monsieur le même. Bonsoir, messieurs, mesdames. Je viens encore vous remémorer, mon premier, de recevoir des choses sur la Luchateloup. J'ai trouvé une... dans le code criminel, il y a un endroit où il parle de misance publique. Tout à l'heure, je suis sorti de mon local, et puis les gens qui ont le refus de choc, ils sortent tous de nos excréments, et ils laissent ça sur le bord de la rue. J'invite peut-être le public ou les gens qui sont intéressés de juste passer sur le trottoir près de mon bâtiment, et ils vont s'apercevoir que je crois qu'ils seraient sales et qu'il y ait des actes qui soient pris à cette fois-là. Ça fait d'autres fois que j'ai sorti. Je ne sais pas si vous avez un problème, je ne sais même. J'ai eu d'autres jours, j'ai eu un documentaire qui a passé à Pébéra à propos du local du 54-25 chapitre. Je me suis régalisé votre inspecteur, cette semaine, il m'a dit que j'étais pour recevoir un ordre auprès de la ville, parce que je ne suis pas conforme au règlement de la ville. Je suis prêt à le payer, je vous l'ai mentionné lors de ma dernière visite. La madame, elle, assoie peut-être un moment, mais il n'y a rien distribué. Et puis, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le reportage, on mentionnait que la ville était pour aider la madame à se trouver un local parce qu'elle n'est pas en loin au niveau de l'allocation de l'endroit. Je n'ai aucune réponse de la part de la madame. La madame, elle, elle n'a plus les avantages pour en faire ça, mais entre-temps, je suis pénalisé. Je vous l'ai mentionné l'autre fois, j'ai dit, monsieur, j'ai des taxes à payer. La madame ne paye pas ses loyers, vous comprenez, elle est illégale, mais en train d'avoir tous les clés de moi. Alors, je vais juste vous dire un peu de l'article criminel qui sort de l'édence publique. Ok, oui. L'article 180, l'ancienne, est coupable d'un acte criminel et passe-t-il d'un environnement maximal de deux ans qui tourne, commet une édence publique et par là, selon le cas. A. Mets en danger la vie, la sécurité ou la santé du public. Mon partiment, il y a quelques locataires de lui. Et lors du documentaire qui est passé à la télé-honne, il avait été mentionné que les senteurs, justement, étaient néfastes pour les problèmes d'accataire. L'article, le même article, la clause B, c'est marqué « Cause une mesure fausée à quelqu'un ». Mais ce n'est pas le cas. Définition. Donc, pour l'application du présent actif, commettre une édence publique, quiconque accomplit acte illégal, illégal ou omet d'accomplir une obligation légale, et par là, selon le cas, met en danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public. Vous comprenez ce que je dis ? Puis après ça, c'est marqué. « Nous, au public, dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun à tous les sujets de sa majesté, de sa obligation. » Ce que je veux dire, Bernard, ce que je veux dire, Bernard, vous demandez aussi. Le bergé-mourin, est-ce que c'est sur la juridiction de votre section ou de la ville-centre ? Parce que le bergé-mourin semble être sur la juridiction d'un entroit, alors que la SPCA, elle, c'est un organisme, je ne sais pas si on parle de ça, parapédique, alors que le bergé-mourin est privé. Votre question, allez-y. Bon. Alors, c'est pour ça. Allez-y, c'est toute personne qui est avec moi pour m'aider. Oui, allez-y. C'est un petit peu, parce que... Rapprément. Monsieur a fait appel à moi parce que je suis un organisme de secours. Moi, je sauve des chiens. Dans ce cas-ci, on parle d'une centaine de chats qui sont dans une histoire de mentale. Et le monsieur a appelé la SPCA qui lui dit « Tu ne peux pas mettre ta locataire dehors parce que tu ne peux pas l'embarrer à l'extérieur parce que sinon tu peux être chargé pour créer hôtel animal. » Il a donc appelé le berger blanc en disant « Ma locataire, on va être expiré depuis le mois d'août, c'est cinq mois qu'elle ne paye pas qu'elle se boite là avec ses chats. Je vais vous appeler les chats. » Le berger blanc lui a dit « Monsieur, ce n'est pas vos chats. Vous ne pouvez pas les appeler, on va vous charger pour vol. » Fait que là, il a pensé les mettre dans des carriers, des transporteurs sur le bord du chemin avec ses vieux meubles, comme un propriétaire a le droit de faire quand il met quelqu'un d'ordre. Elle n'a pas payé, le bail est terminé depuis cinq mois. Mais les chats ne peuvent pas être mis d'ordre parce que ça devient de l'abandon. En tant que là, c'est criminel. Donc, monsieur est poigné avec une dame qui prétend que la ville travaille avec elle. Maintenant, on sait qu'elle a un refuge sur des carrières qui a un droit acquis qui est incompréhensible parce que si quelqu'un avait miné l'abandon, c'est dur de donner un droit acquis à la cruauté, mais ça, c'est une autre chose. Par contre, le local de monsieur n'est pas légal. Elle doit louer la bâtisse. Exactement, parce que monsieur a le droit de dire qu'elle a besoin d'intervenir. Madame dit que la ville travaille avec elle pour la sortir de ça. Qu'est-ce que la ville fait et est-ce que c'est vrai? Parce que monsieur veut maintenant remettre les chats à un organisme pour pouvoir viser son local et pas être chargé de plus haut de l'île. Oui. Bon, je vais répondre à monsieur. C'est le monsieur qui a inscrit sa question à l'heure de tout. Alors, on va revenir un peu à l'arrière pour bien répondre à votre question. Donc, il faut se rappeler que vous êtes propriétaire du bâtiment et que vous avez volontairement, et avec 165, loué votre local pour un refuge animal, sachant que c'est illégal de le faire dans l'arrondissement. Donc, en contravention avec le règlement d'urbanisme, non, laissez-moi, c'est moi qui répond. En contravention avec le règlement d'urbanisme, vous avez chiamant loué de façon non-conforme à un locataire, sachant que la personne n'avait pas le droit de pratiquer ce commerce et la personne n'a pas non plus demandé de certificat d'occupation. La personne, nous avons donc dans l'arrondissement, adopté un règlement qui interdit la vente d'animaux dans les animaleries parce qu'on veut combattre les usines à chien et à chien et à chat pour favoriser l'adoption. Bien entendu, actuellement, nous n'avons pas de solution optimale, étant donné qu'on est obligé de faire affaire avec le règlement. On est faire une courrière municipale dans les plus brefs délits. Cela dit, à partir du moment où on adopte, les refuges animaux deviennent aussi interdits, de facto, avec l'interdiction de vente. Le refuge, donc, fait référence sur la vue des carrières, existait depuis des années, il n'y avait jamais eu de plainte, et même que le MAPAQ avait déjà fait des inspections et il n'y avait pas eu de problème. Vous ne s'en êtes pas d'accord, mais je me fie au MAPAQ et aux spécialistes dans le domaine qui ne disent pas n'importe quoi et qui sont pour à cœur la protection des animaux. Donc, vous avez loué s'il y a mans ce local, et maintenant qu'il y a des désagréments avec votre locataire qui ne fait pas le loyer, vous demandez à la ville, à la municipalité, de venir à votre aide et de faire le geste à votre place parce que vous ne voulez pas faire de la cruauté animale et mettre à la rue les chiens et les chats. Vous voulez que l'arrondissement, avec les fonds publics, le fasse à votre place. Moi, ce que je suis en train de vous dire, M. Beauchamp, nous allons aider les chats et les chiens à être relocalisés dans des conditions décentes et dans les délais qu'on va pouvoir le faire. Cependant, vous êtes coupable de l'avoir loué, vous avez agi en infraction et nous allons continuer à vous mettre à l'avance. Et s'il y a des problèmes avec la régie du logement ou la loi, vous, comme propriétaire, allez assumer vos responsabilités. S'il y a des désagréments, vous allez appeler la police, mais ce n'est pas à l'arrondissement d'assumer vos responsabilités comme propriétaires privés et que les fonds publics servent à cautionner vos gestes qui sont en contravention avec la réglementation et notre objectif de protéger les animaux et non pas ceux qui entraînent les réglementaires. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis dans l'illégalité. Effectivement, que j'ai loué à la madame, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de louer à la madame, j'avais rencontré cette dame-là et j'étais allé visiter son local sur la rue des Carrières. Elle, étant donné qu'elle avait un permis-là, j'étais manqué dans le sens de m'informer auprès de la ville, mais je voulais vous demander une chose aussi. Quand le règlement a été passé d'empêcher la madame d'y aller, parce que quand elle a rencontré votre inspecteur, M. Lagacé, lors de la première fois, elle est arrivée et elle a dit « quand je suis allé à la ville, c'était terminé ». Mais moi, je n'ai pas vérifié ça. Quand elle a rencontré le même M. Lagacé, savez-vous que c'est qu'elle a dit encore quand M. Lagacé a dit « madame, le règlement est changé », savez-vous que c'est qu'elle a répondu ? Elle a dit « je vais aller plus haut ». Elle avait ignoré la valeur de M. Lagacé. Je ne pense pas à un traitement de faveur, je vous dis ceci. On va se passer mes attentes, je n'ai absolument pas la même version que la vôtre. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ne disent pas les mêmes choses, mais il semblerait que la version que j'ai, c'est que vous auriez dit de ne pas demander à la ville parce que c'était illégal et de ne pas le faire à la demande parce qu'elle ne serait pas autorisée. C'est la version que j'ai et c'est vous qui avez insisté à ne pas y aller. C'est une autre version et je vais m'en tenir et ça répond à la question. Je vais juste vous dire que si les gens qui ont parlé de ça, arrangez-vous de façon à ce que je rencontre et les gens qui vous ont donné des commentaires de façon à être... Merci, M. Beauchamp. C'est sûrement la même dame aussi qui a appelé volontairement les médias pour les informer. Je ne sais pas, mais nous, 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 on interrogez. Nous, on a 4 heures qui a entré, c'est l'éveur, il y avait des chanteurs de... Merci, M. Beauchamp. Merci, M. Beauchamp. J'attelerai maintenant M. Daniel.